Générique 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 Et voilà, les règles de collage de la République démocratique du Congo est effectifs et c'est en dépit de quelques zones d'ombre qui persistent. Les signes sont là et petit à petit, les ciels congolais s'éclaircient, surtout avec l'avènement de la compagnie d'aviation Congo Airways. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ces magazines. Aujourd'hui, nous avons l'insignonneur de recevoir sur ce plateau, M. Claude Kirongosi, il est directeur général de Congo Airways. Bienvenue et merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et tout de suite, les sommaires de ces magazines. Le deuxième Airbus A320 de Congo Airways pourra ou ne pourra pas atterrir à Kinshasa, comme annoncé par les responsables de cette compagnie aérienne nationale. C'est une question à laquelle va devoir répondre notre invité. Encore une fois de plus, bienvenue à tous dans ces magazines. Nous allons revenir sur l'arrivée du premier Airbus A320 à Kinshasa. C'était le 30 juillet 2015. Suivez. L'aéroport international de Kinshasa connaît une ambiance peu ordinaire. Il va dans quelques instants se dérouler ici un événement historique. Voilà qui justifie la présence des autorités. En tête desquelles, le premier ministre Matata Ponyo. Le voilà qui arrive. 12 heures juste. Une silhouette se fait apercevoir dans le ciel. Elle met une bonne quinzaine de minutes pour atterrir. C'est un Airbus A320. Patrice Emerilou Mumba est symboliquement arrosé des eaux congolaises. C'est le baptême de la Renaissance. Flanqué à son gouvernail, des léopards volants et de couleurs bleues, rouges, jaunes, la RDC accueille le premier avion de sa nouvelle compagnie d'aviation. Les officiels jubilent. Nous sommes en train de vivre là la renaissance effective de la République démocratique du Congo conformément à la volonté du chef de l'État, conformément à sa vision de la révolution et de la modernité. Aujourd'hui, nous avons un avion. Je viens de parler avec le commandant de bord, qui est un professionnel du métier et qui nous dit qu'il s'agit là d'un appareil de nouvelle génération. Un appareil moderne, avec des conditions de sécurité maximum. C'est ce que le président de la République avait dit, la révolution de la modernité. Nous la vivons dans les actes. Le voir de l'extérieur ne suffit pas. Nous faisons un petit tour à l'intérieur. L'histoire de vérifier si l'appareil est vraiment de qualité. Vérification faite, les conforts y est. Cet appareil est excellent. Vous connaissez, c'est l'Airbus 320. Celui-ci est de 2007. Le prochain qui arrive dans quelques semaines est de 2008. C'est des avions avec très très peu d'heures, très très bien équipés, très confortables. On a fait un excellent vol et on est très très heureux d'avoir ces appareils. Après la construction de l'aérogare modulaire, il n'est manqué plus que ça. C'est cet appareil de nouvelle génération acheté 25 millions de dollars américains par le gouvernement congolais qui en dit long. Alors, les commandants disent que c'est un excellent appareil. Honorable. On nous dit là-bas que c'est un excellent appareil. La dernière génération, voilà. Disons qu'il répond aux critères. Il est en très bon état technique. Il est impeccable. Tout a bien fonctionné. On est très content de recevoir ce premier bébé de Congo Airways. Et c'est une fierté nationale. Pour assurer son entretien, le gouvernement congolais signe un accord avec Air France Consulting. Il apportera son expertise dans la mise en place des nouvelles structures, l'accompagnement technique et les choix des appareils. D'ici une semaine, un autre Airbus arrive. Et c'est au mois d'août prochain que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabongé, va lancer la compagnie aérienne Congo Airways. Alors, M. Légé, nous revenons vers vous. C'était le 15 juillet 2015. Vous avez suivi cet élément. Première question, comment se porte aujourd'hui la compagnie Congo Airways ? Eh bien, la compagnie Congo Airways se porte bien en dépit de ces petits problèmes de parcours que nous avons connus du fait de la saisie du second avion opéré par la compagnie Mimenko. Nous allons revenir sur cette question qui est cruciale. Voilà. De manière générale, comment se porte aujourd'hui la compagnie, la Kinshasa et dans toutes ces différences. La compagnie se porte très bien. Les préparatifs pour les vols inauguraux vont bon train. Nos agences sont en train d'être préparées, notamment à Rumbashi. On aura deux agences à Kisangani, à Goma, à Mboujumai, à Kananga, à Kindou. Nos agences sont en train d'être préparées pour accueillir cet événement de l'inauguration du premier vol de la société Congo Airways. Vous avez déjà le nombre de personnels ? C'est une jeune compagnie avec deux appareils. Nous allons commencer par une... Deux appareils pour l'instant. Un seulement. Non, deux appareils. Nous avons deux appareils dans notre actif, dans notre patrimoine. Nous avons payé les deux appareils. Le deuxième appareil est sorti de l'usine hier lundi. Il est sur le tarmac. On attend le dénouement de ses... Et revenons sur le personnel. C'est une jeune compagnie où vous venez de l'église. Oui, avec à peu près 200 personnes, nous allons pouvoir lancer cette compagnie. Quel est l'objectif premier de Congo Airways ? L'objectif premier de Congo Airways, c'est de faire le transport public aérien à des conditions de sécurité, de fiabilité et de démocratisation de prix des billets d'avions. Vous en êtes sûr ? Très sûr. Par rapport à quoi, par exemple ? C'est la mission que le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabila Kabangé, a donné à cette compagnie parce que c'est l'idée du chef de l'État de créer cette compagnie parce qu'il a vu que la population congolaise souffre beaucoup dans ce domaine des transports publics aériens et il a décidé de créer cette compagnie pour que la population puisse en fait bénéficier des conditions de transport beaucoup plus agréables étant donné que nos populations souffrent. Pour faire un déplacement d'une ville à une autre, vous savez combien c'est difficile. Et donc, le chef de l'État a décidé de créer cette société pour assurer les transports aériens dans des conditions de sécurité, d'efficacité et de démocratisation de plus de biens. Tout a été vérifié au préalable, vous êtes sûr, parce que nous avons peur des cercueils volants aujourd'hui en RDC. Effectivement, c'est la raison pour laquelle le chef de l'État a créé cette société pour mettre fin au phénomène des cercueils volants en RDC. Congo Airways compagnie est-elle locale, régionale ou internationale ? Nous commençons par l'exploitation des réseaux domestiques locales, intérieures. Ensuite, nous allons nous déployer au plan africain et enfin au plan international. Avec deux appareils ? Nous allons commencer nos activités, je l'ai dit, avec deux appareils pour l'exploitation du trafic domestique. Ensuite, nous allons nous déployer avec des moyens conséquents au plan africain et international. C'est-à-dire que Congo Airways est appelé à se développer. Si on commence aujourd'hui avec des appareils, la mission du chef de l'État, c'est qu'après trois ans, cinq ans, que nous puissions grandir en taille et en flotte. et donc il faut se rassurer que d'ici quelques années, nous allons augmenter le nombre de la flotte, ce qui est tout à fait normal. En tout cas, rassurez-vous. La flotte, c'est déjà une dizaine d'avions, j'espère. Dans l'objectif, d'ici cinq, sept ans, oui. Mais aujourd'hui, nous commençons avec deux Airbus A320 et nous allons dans quelques années ajouter des avions de petite taille pour assurer le trafic entre les grandes villes et les autres villes moyennes. Et sur le plan local, Congo Airways va desservir quelle partie du pays ? Sur le plan domestique, nous allons desservir les aéroports que j'ai cités, c'est-à-dire Kananga, Mbujima, Ilumbashi, ensuite, disons, Kisangani, Goma, Kindu et voilà, Mandaka. On en revient sur la question qui fait couler beaucoup d'encre de salive en RDC, c'est par rapport à l'avion qui est bloqué à l'aéroport de Dublin, nous sommes en Irlande. Mais avant que vous puissiez répondre à cette question, nous prenons Jean-Marie Kassamba avec cette intervention. Je suis abasourdi de constater que le développement de notre pays ne fait pas plaisir à beaucoup de gens, à un certain nombre de gens qui voient qu'après la paix chèrement acquise, après la restauration de la réconstruction de notre pays, après tous les efforts que nous sommes en train de conjuguer pour que notre pays sorte de cet état de léthargie, il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas que notre pays change. Dans les cas d'espèce, c'est une vieille affaire qui date de 1996-97, alors que le régime actuel, le président de la République n'était pas encore en fonction et parce qu'il faut déterrer telle ou telle affaire pour empêcher notre pays d'avancer, voici que cet avion qui devait nous arriver ici de 26 est bloqué à Dublin par, on va dire, machination de un certain nombre des gens, souvent du secteur des transports qui était un monopole, qui fonctionnait souvent pour un peu, je dirais, exploiter les Congolais avec des tarifs exorbitants, avec parfois même des conditions de vie techniques, des sécurités condamnables. Alors, on empêche notre avion de revenir, je ne vais pas entrer dans les détails de cette affaire parce que l'État congolais est en train de multiplier les efforts pour que ces litiges soient liquidés le plus rapidement possible, mais j'alerte, j'alerte notre population, j'alerte la communauté congolaise d'ici et dès l'extérieur du pays qui doit être sensibilisée par rapport à ce genre de machination parce que, rappelez-vous, Bukang Alonso, à un moment donné, on a commencé à développer des mécanismes que le maïs de Bukang Alonso n'était pas de bonne qualité. Rappelez-vous, Transco, que le Transco était là pour faire des accidents. Rappelez-vous l'hôpital des cinquantenaires, oui, là-bas, on tue la population. Non, ce n'est pas une bonne chose. Nous avons créé des emplois. La renaissance de la compagnie nationale, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, des milliers de Congolais sont employés. Nous avons déjà tout un programme de désenclavement de notre pays. Il faut que cette stratégie de renaissance de la RDC aille de l'avant. C'est pour ça que tous les Congolais aujourd'hui sont choqués par ce type de manœuvres qui empêchent notre pays d'avancer. C'était Jean-Marie Kassamba qui répondait aux questions de Gloria Koumouimba. Là, l'avion est bloqué encore à Dublin. N'est-ce pas une mauvaise nouvelle qui risquerait de discréditer la compagnie ? Effectivement, j'ai souscrit au propos de mon ami Jean-Marie Kassamba qui a bien expliqué les choses. Il y a effectivement des gens qui ne veulent pas que le Congo puisse démarrer, que le Congo puisse décoller. Mais c'est un désespoir de cause, malheureusement. Parce que malgré tout cela, le Congo est en train de démarrer. Le Congo sera un pays émergent d'ici quelques années. Vous confirmez qu'elle a vu un bloqué à Dublin ? L'avion est bloqué à Dublin suite à ces litiges dont a parlé M. Jean-Marie Kassamba, un litige vieux de plusieurs années. Bon, on est allé déterrer ces litiges, mais le gouvernement est en train de mettre les bouchées doubles pour décanter la situation. D'ailleurs, sur Facebook, la compagnie promet sans préciser la date que l'avion arrivera bel et bien à Kinshasa. Et le Premier ministre Matata Ponyo a fait la même promesse sur son compte Twitter. Qu'est-ce que fait le gouvernement concrètement ? Le gouvernement est en train de déployer tous les efforts pour entrer en négociation avec les actionnaires de cette compagnie pour payer la créance et obtenir... 1,3 millions par le versement de 1,3 millions et donc le gouvernement qui est un gouvernement responsable est tenté de prendre cette responsabilité en main pour poursuivre l'exécution de cette sentence arbitrale rendue par les CIRDI, le Centre international des règlements des différents pour que nous puissions obtenir la main levée de la saisie opérée injustement sur la vie et le Congo héroïse. Le gouvernement a déjà envoyé ou encore dépêché une mission sur place pour faire cette question ? Les négociations sont déjà ouvertes au moment où je vous parle. C'est depuis dimanche aussitôt qu'on a appris la nouvelle. Le gouvernement a mis en place une équipe de crise pour travailler là-dessus. Les négociations sont déjà engagées avec la partie inverse. Nous attendons dans les jours qui suivent que la situation soit décantée. Donc vous pouvez confirmer sans peur d'être contredit aujourd'hui que l'avion arrivera bel et bien à Kinshasa. L'avion arrivera à Kinshasa étant donné que c'est l'avion acheté par...